C'est-à-dire que le Conseil de l'Europe est aujourd'hui la plus grande organisation pan-européenne. Créé sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale, le Conseil de l'Europe est aujourd'hui la plus grande organisation pan-européenne. Cette réussite incontestable n'aurait jamais été possible sans une condition préalable essentielle, la paix et la réconciliation. Promouvoir la réconciliation et instaurer la sécurité démocratique en Europe, telles sont les deux réalisations majeures dont le Conseil de l'Europe a été l'artisan au cours de ces 70 dernières années. Notre Assemblée a été continuellement le moteur du processus d'unification européenne, de la construction de notre maison commune. Nous avons contribué à bâtir les fondations solides de cet édifice en lançant des idées innovantes et en inspirant l'élaboration de plusieurs de nos conventions, dont la Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, cet immense acquis juridique constitue le noyau dur de ce que nous appelons le système européen de protection des droits humains. Nous avons inlassablement contribué à maintenir notre maison commune en ordre. Chaque fois que des valeurs de démocratie, des droits humains et d'État de droit ont été remises en question, notre Assemblée n'a pas hésité à prendre des positions fermes et à élever la voix afin de s'opposer aux dérives antidémocratiques et aux violations des droits humains. Cependant, même dans des situations de crise les plus graves, nous ne fermons jamais la porte au dialogue, car lorsqu'on vit sous le même toit, on doit se parler les unes les uns aux autres pour mieux se comprendre, s'écouter et partager, pour trouver des solutions qui toujours visent à une meilleure protection de l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. Aujourd'hui, nous devons montrer que nous sommes à la hauteur du courage et de la vision des femmes et des hommes qui ont créé le Conseil de l'Europe il y a 70 ans. Fort de notre cadre normatif unique, nous avons également une opportunité unique de relever de nouveaux défis, comme par exemple l'intelligence artificielle ou la bioéthique. Nous devons promouvoir une approche sensible aux droits humains afin de faire en sorte que les 830 millions d'Européennes et d'Européens continuent de bénéficier de la plus haute protection de leurs droits humains. Nous devons continuer, toutes et tous, à défendre ensemble la paix par le droit et le dialogue, afin de garantir que nos concitoyennes et concitoyens puissent continuer à vivre dans une Europe de paix, de démocratie, d'état de droit, d'égalité et de justice sociale pour les prochaines 70 années et les nombreuses générations à venir. Merci. Merci. Merci.